... Bonjour, nous sommes des élèves du collège René-Cassin à Los Anguels. Je me présente Théo, Océane, Alissa. Nous faisons un petit film sur le développement durable à Los Anguels. Qu'est-ce que l'énergie renouvelable pour vous ? Alors pour moi, l'énergie renouvelable, c'est d'abord éviter l'effet de serre en utilisant, disons, en ne gaspillant pas les ressources naturelles. Le développement durable, pour moi, c'est quand même assurer la pérennité de la planète, de notre terre, le respect de l'écologie. Bonjour, qu'est-ce que le développement durable ? Alors le développement durable, moi j'en connais une définition qui a été donnée en 1987 dans un rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, qui nous dit que le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Que connaissez-vous comme type d'énergie renouvelable ? Eh bien, l'éolienne, après les panneaux solaires, le soleil, qu'est-ce qu'il y a encore ? La force de la mer, comme la marée motrice de la Rance à Saint-Malo. Tout ça, c'est des journées durables, tout ce qui vient de la nature. Oh, alors les panneaux voltaïques, on est bien d'accord, les éoliennes, naturellement, et surtout les éoliennes qui sont mises en bordure de mer, donc qui récupèrent bien le vent et qui ne nuisent pas la nature. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont encore allergiques un petit peu à ce phénomène d'éoliennes, mais malgré ça, pour moi, je crois que c'est vraiment durable. Que connaissez-vous comme énergie renouvelable ? Alors, les énergies renouvelables, il y a l'énergie solaire, qui est fournie par le soleil, il y a l'énergie éolienne, fournie par le vent, l'énergie hydraulique, fournie par l'eau, il y a la biomasse, la biomasse, c'est une source de combustion avec des matières organiques, d'origine, par exemple, végétale, et puis l'énergie géothermique, fournie par la chaleur de la terre. Alors, l'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables sont des énergies qu'on oppose souvent aux énergies fossiles. Je vais d'abord expliquer ce qu'est une énergie fossile, et après j'expliquerai ce qu'est une énergie renouvelable par opposition. Donc les énergies fossiles, c'est les énergies sur lesquelles se sont reposés tout le développement industriel. Ce sont le pétrole, le fuel, le charbon, l'exploitation du charbon, justement, ici dans la région, le gaz. Et ces énergies-là ont mis des milliers d'années à se constituer. Par contre, l'homme les utilise et va les épuiser en, on va dire, 200-300 ans. Ce qui fait qu'elles sont en quantité limitée. Et donc, c'est également la raison pour laquelle ces énergies sont de plus en plus chères, et donc de moins en moins accessibles. En plus, il y a un inconvénient à ces énergies fossiles, qu'on appelle fossiles, c'est qu'elles polluent parce qu'elles rejettent, par leur exploitation, elles rejettent du gaz carbonique, donc le dioxyde de carbone, qui est un gaz qu'on appelle gaz à effet de serre. Alors, pourquoi on appelle ça un gaz à effet de serre ? Parce que ce gaz est rejeté dans l'atmosphère, il forme une couche autour de la Terre, et en fait, il retient les rayons du soleil, ce qui est bien. Sauf que comme il augmente en grande quantité, il commence à retenir un peu trop les rayons du soleil, et donc du coup, la Terre se réchauffe, et donc perturbe tout l'écosystème, perturbe le monde du vivant, les plantes, la faune. Et donc, il y a des conséquences aussi également sur les événements météorologiques qui sont plus violents, vous entendez souvent aux actualités d'ailleurs. Donc ça, ce sont les énergies fossiles. Alors, maintenant, pourquoi en solution aux énergies fossiles, on parle d'énergie renouvelable ? Parce que ces énergies renouvelables, donc renouvelables, ça veut dire qu'elles sont en quantité qui sont, on va dire, illimitées. Les énergies renouvelables, c'est en fait l'exploitation du vent, du soleil, de l'eau, et également le bois est considéré comme une énergie renouvelable. Alors, le vent, il y en a beaucoup, il y en aura toujours, du soleil, il y en a encore pour des milliers d'années, millions d'années. Et donc, au niveau du vent, on a l'éolienne. Au niveau de l'exploitation du solaire, du soleil, on a, comme ici sur le toit de l'église, le photovoltaïque. On a aussi un autre type de solaire qu'on appelle le solaire thermique, où là, en gros, c'est un autre système, vous chauffez des tuyaux d'eau et puis vous utilisez l'eau. Dans le cas de l'église, vous produisez de l'électricité. Le bois est considéré également comme une énergie renouvelable, parce que les arbres, ça pousse, on les coupe, on va brûler le bois et puis on va faire repousser les forêts. Donc, on a également, en exemple, les barrages hydrauliques, donc les grands barrages que vous avez qui vont permettre de produire de l'électricité. Et également, c'est considéré comme une énergie renouvelable. Alors, cette énergie renouvelable, elle a de particulier, je vous ai dit, qu'elle est en quantité illimitée, mais également, elle a comme gros avantage de ne pas polluer, c'est-à-dire qu'elle ne va pas rejeter ce gaz à effet de serre qui va réchauffer la planète. Voici un aperçu des panneaux photovoltaïques de l'église Saint-Vast à Lusanguel. Les panneaux servent à capter l'énergie solaire pour la transformer en électricité. Sur un panneau, il est marqué, l'énergie cumulée est d'environ 31 296 kWh, c'est environ. Ça change tous les 30 secondes, donc environ. CO2 évitée est de 2000 kg, environ. Puissance instantanée est de 2342 Watt, environ. Dans quel contexte est né ce projet ? Ce projet est né dans un contexte où il fallait rénover notre église, puisque les tuiles en ardoise étaient en train de se détacher. Donc c'est un contexte de sécurité. Ensuite, on s'est aussi posé la question des murs, parce que les murs qui étaient en briques se détachaient également. Et donc, il fallait rénover notre église. Donc de ce fait-là, on s'est posé la question, comme on a vu que l'église était bien positionnée pour recevoir un système solaire, on s'est posé la question de la pertinence d'installer un système de production d'énergie solaire photovoltaïque. Et il se trouve que pour mettre un système solaire photovoltaïque, il faut une toiture qui est forcément bien exposée aux rayons du soleil. Et la majorité, pratiquement toutes les églises, sont exposées de manière favorable, puisqu'il y a toujours une toiture qui est exposée au sud. Et donc du coup, la question qui s'est posée à l'Aussanguel pourrait très bien être posée dans toutes les communes. La plupart du temps, les toitures des églises sont bien exposées pour mettre des systèmes solaires photovoltaïques. Le temps très pluvieux dans notre région n'a-t-il pas été un frein ? Alors oui, on dit souvent que, c'est sûr que dans le Nord-Pas-de-Calais, il ne fait pas le même temps qu'on a dans le sud. Toutefois, il s'avère que c'est quand même intéressant d'installer des systèmes solaires photovoltaïques. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire à l'Aussanguel avec la centrale solaire qui se trouve près de la Rocade. Et pour le coup, on a maintenant un retour de la production solaire dans le Nord-Pas-de-Calais. Et il se trouve que, c'est vrai que la production est plus faible de 20%, mais ça reste quand même d'un grand intérêt pour l'église. Notamment, les panneaux solaires vont produire l'équivalent de ce que vont consommer annuellement 12 familles. Combien ce projet a-t-il coûté ? Qui l'a financé ? Quel est le gain économique pour notre ville ? Alors, au niveau du coût, le prix du système complet en tant que tel est de... Alors, je vais m'annoncer des chiffres, je suis désolée. 130 000 euros. Mais il faut quand même décompter que, comme on a mis des cellules solaires, on n'a pas mis d'ardoise. Donc du coup, on décompte les 30 000 euros d'ardoise qu'on aurait dû mettre à la place sinon. Il ne reste plus que 100 000. Et sur ces 100 000, ce qu'il faut savoir, c'est que pour atteindre les objectifs que se sont fixés à l'État français et l'Europe, il y a des dispositifs, et notamment des dispositifs d'incitation financière, qui sont mis en place auprès des particuliers, mais également auprès des collectivités, comme la commune de l'Ossanguel. Et il se trouve qu'on a déposé des dossiers de subvention qui ont permis d'aller chercher ces 100 000 euros restants, à peu près moitié-moitié, auprès de l'État français et de l'Europe. Ce qui fait que pour la commune, finalement, au bilan, le fait d'intégrer, d'optimiser un projet d'un point de vue développement durable, et donc d'intégrer le système solaire photovoltaïque, n'a pas coûté plus cher. Je dirais même que pour la commune, c'est rentable, puisque l'électricité qui est injectée dans le réseau va ramener à la commune 4 000 euros par an pour une période de vie du système qui est d'au moins de 20 ans. Donc un système photovoltaïque va produire au minimum pendant 20 années de suite. Donc pour la commune, c'est finalement un bénéfice financier d'avoir mis ce système. Donc on a à la fois le bénéfice environnemental et on a également un bénéfice au niveau économique. Alors qu'est-ce qu'on attend d'un projet tel que l'église ? Déjà, c'est un projet global, un projet de rénovation et puis à chaque fois qu'on a un projet, on voit comment on peut l'optimiser en termes de développement durable. Donc là, il se trouve qu'on a mis une toiture photovoltaïque. On a aussi mis, on en parle moins, mais un système de récupération d'eau pluviale qui récupère les eaux de toiture. Et donc, quelle est notre motivation ? Effectivement, notre motivation, le Sanguel est ville pilote du développement durable. Donc, c'est d'ailleurs très innovant de mettre une toiture photovoltaïque sur une église. Il y en a peut-être une qui existe en Alsace de mémoire, mais il n'y a pas beaucoup de communes qui ont mis des toitures photovoltaïques. Donc, pour ça, c'est assez innovant. Et donc, le Sanguel cherche à mettre en place des actions pour lutter contre le changement climatique, contre l'effet des gaz à effet de serre. Quelles sont les actions de tous les jours qui peuvent être menées par tout le monde ? Alors, par rapport à l'énergie éthique, déjà, il y a beaucoup de gens maintenant qui covoiturent. Il y a des gens qui ont laissé leur voiture de côté pour utiliser le train. Après, ce n'est peut-être pas facile, parce qu'effectivement, pour covoiturer, il faut rencontrer les bonnes personnes. Mais maintenant, il y a des sites sur Internet qui permettent de covoiturer. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui partent au travail à plusieurs. Bon, après, ça nécessite qu'on change ses comportements. Et c'est vrai que changer ses comportements, pour quiconque, c'est jamais facile. Même quand on a l'esprit écolo, c'est très dur de changer ses comportements. Les énergies renouvelables sont contrairement aux énergies fossiles illimitées et leurs productions ne détruisent pas la nature et ne polluent pas. Ces énergies sont l'eau, le vent, la chaleur et le soleil. Elles sont puisées dans la nature et transformées en électricité grâce à des machines mises au point par des chercheurs. Merci de votre attention. Nous espérons vous avoir intéressé. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !